et salut à tous à toutes ces scanners aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur discord et cette fois ci pour pallier à une forte demande actuellement qui est une alternative à rules bot donc pour ceux qui ne savent pas rules bot est un bot qui permet de accepter les règles avec une réaction et du coup donner accès au serveur par la suite donc pour ceux qui le savent peut-être rules bot était un bot que j'avais présenté il ya de cela bien longtemps sauf que maintenant actuellement le bot est en ligne tout simplement parce que les développeurs ne savent plus s'en occuper donc du coup ils l'ont mis en ligne ils ont donné le code également qui est en java et ça c'est par contre sur leur serveur discord c'est the bot dev donc ça vous allez voir les informations sur internet c'est facile de trouver leur support en tapant soit rules bot et regardant les trucs et ou sinon comme vous pouvez le voir je me trouve actuellement sur y ag pdb qui est une des alternatives aux bottes donc soit y ag pdb ou alors zira bot qui est un bot plus simple qui fonctionne aussi par réaction de rôle donc j'ai fait également une vidéo dessus donc vous pouvez retrouver la vidéo de zira au dessus à droite ou alors trouver la vidéo du grec ag pdb en full version donc j'explique vraiment tout le réaction rôle dans le petit i au dessus à droite ici dans cette vidéo juste vous expliquer la modification des permissions pour que cette fonctionnalité de règlement fonctionne et du coup également ajouter une chose que je n'avais pas dit dans la full version de ma vidéo qui était comment mettre des réactions avec y ag pdb sur un message personnalisé donc un message à nous et pas un message direct à g pdb donc voilà je rajoute une petite parenthèse si vous entendez des bruits de travaux seulement parce qu'il ya des travaux à côté de chez moi donc je m'en excuse d'avancé sur ce on peut commencer la vidéo vous pouvez déjà ajouter le vote etc sur votre serveur du mettre le rôle avec les bonnes permissions au dessus dans la réarchie évidemment puis après nous on va où je vais sélectionner plutôt un serveur up tools and utilities et en rôle commence on y reviendra plus tard pour le moment on va s'occuper maintenant des permissions sur son serveur discord donc ici c'est un serveur discord basique avec des bonnes permissions alors qu'est ce que ça veut dire des bonnes permissions pour cela il faut aller voir ma vidéo sur la mécanique des permissions également dans le petit i au dessus à droite moi aussi non vite fait là des bonnes permissions je vais prendre un salon n'importe lequel voilà un salon basique question donc c'est là où on pose des questions et on peut voir que dans everyone il n'y a rien simplement rien en tout cas la chose la plus importante c'est qu'une everyone ne peut pas lire les messages pour le mettre en neutre et non comme cela sinon le tutoriel ne fonctionnera pas et c'est souvent cette erreur que les gens font dans les permissions et nous ce qu'on va faire c'est aller dans une permission des rôles dans aller dans everyone et vous devrez décocher celui ci donc par des flou il sera sûrement comme cela vous allez tout simplement venir à décocher cela est également créé un rôle de base donc moi par exemple c'est le rôle membres et lui bien sûr il peut lire les savants donc voilà et je précise bien que c'est la seule possibilité il ya des gens qui m'ont demandé aussi comment on faisait pour pour enlever un rôle et mettre un autre rôle par exemple les gens arrivant sur un serveur un bot leur donner automatiquement le rôle survivant par exemple et après cela il devait accepter les règles du coup ça leur donnerait le rôle survivant ils auraient un autre rôle c'est simplement je dirais pas impossible c'est possible de faire ça mais c'est compliqué c'est pour vraiment pour embêter les gens donc c'est mieux de quand les personnes arrivent sur un serveur de faire leur donner aucun rôle en plus ça sera quelque chose de très utile que vous expirer avec les invitations et ensuite donc normalement ils peuvent avoir aucun salon on va se leur dire dans le salon règlement ici hop aller dans la permission et leur dire qu'ils peuvent lire les messages voilà lire les messages et normalement ce sera le seul salon qui verront donc voilà pas besoin d'être la mission à faire normalement si on leur donne oui normalement c'est bon donc on va vérifier et en effet voilà il n'y a que le salon règlement et pour ceux qui ont des problèmes et qu'on ont plusieurs j'ai montré le problème pas ce que j'ai expliqué voilà c'est si je leur mets lire les messages mais ils auront un deuxième ça ouais donc il faut faire attention vous conseille de prendre un deuxième compte pour tester donc moi c'est ce compte-ci voilà il a aucun rôle je vais enlever ceci donc maintenant que c'est fait au niveau des permissions on peut retourner sur le panel de ygpdb on va créer un groupe donc moi je vais l'appeler règlement voilà create new group sans requiert rôle ni in your roles il n'y a pas besoin on va créer une commande une nouvelle commande dans le groupe règlement et vous pouvez le nommer par le nom de votre rôle de base comme ça en mettant le rôle membre en mettant le nom de base de votre rôle ça mettra automatiquement ici dans donc on choisit membre on ne prend rien d'autre ici on ne met rien d'autre mais on fait create new group désolé du contretemps voilà c'est parce que j'avais un avril le monde un rôle exactement le même avant ça donc c'est bon ça fonctionne et un truc et maintenant on peut retourner voilà documentaire on va aller chercher la commande qui permet de mettre des réactions sur un message personnalisé donc ça même chose sera dans la description donc normalement sinon c'est rôle comment ici à gauche de la documentation on descend on descend et on va chercher normalement custom message voilà et voici la commande on va copier ceci donc je vais faire un faux règlement voilà donc ça on va dire que c'est mon règlement voilà donc ici à la place de message id et les parenthèses on va copier l'identifiant de notre message on colle et ici on va être groupe neid donc moi c'était règlement enter et de là maintenant on va ajouter une réaction sur le message du bot voilà ici et donc voilà parfait on peut supprimer la commande ça ne se fait pas automatiquement il y a aussi quelque chose en plus pour ça soit plus optimisé car normalement quand on fait une réaction ça le bot va nous envoyer un mp en nous disant vous avez bien reçu le rôle pour ceux qui ne veulent pas ça vous suit tout simplement de copier ce message si donc la première commande donc disait belle des messages à ce niveau aussi vous mettez votre préfixe contrôler et vous faites enter et normal si je clique ici ça m'envoie pas de message mp et ça m'a donné le roulement et si je l'enlève ça m'a enlevé le roulement parfait maintenant vous pouvez supprimer vos derniers messages sauf le message également donc deux trois et voilà maintenant votre règlement est fait et si je vais sur avec mon bot je clique ici et voilà maintenant il a accès à tout le reste du serveur en acceptant les règles tout simplement et s'il retire la réaction il n'a plus accès à rien donc voilà pour ce tutoriel d'acceptation des règles avec une réaction et maintenant aussi du coup le petit bonus que j'avais parlé tout à l'heure au niveau des invitations il ya quelque chose de bien fait sur discord c'est la création d'une invitation et dans la création d'une invitation il ya une option qu'on peut cocher donc j'ai créé une invitation de votre salon règlement vous allez dans modifier l'invitation donc vous mettez jamais nombre maximum illimité mais nous ce qui s'intéresse c'est ceux-ci accorder le statut de membre provisoire donc pour ceux qui met bien la fonctionnalité de rules bottes qui fait que quand une personne n'accepte pas les règles ça le kick ou le ban bon là le ban on va pouvoir le faire mais le kick bas ça peut être remplacé par se accorder le statut de membre provisoire si on lit en dessous ça va en fait tout simplement ils vont avoir du coup ce statut de membre provisoire et s'ils ne reçoivent pas de rôle avant leur déconnexion et bien ce seront qu'ils du serveur comme écrit en dessous donc vous faites quand vous sélectionnez votre truc et que vous allez cocher ou la petite sms vous faites générer un nouveau lien et ensuite vous suffit de copier le lien ici moi on le voit pas étant donné que je suis en entre guillemets en streaming à son discorde et du coup ben voilà votre auto kick sera également fait sur votre discorde tout simplement donc voilà si je fais un capitulatif pour faire un plan de ce que vous devez faire c'est donc du coup faire les permissions de votre serveur correctement donc pour ceux qui ont du mal avec les permissions vous allez voir ma vidéo qui explique toutes les permissions dans le petit i au dessus à droite donc la mécanique des permissions secondement vous créez votre groupe vous créez également aussi le rôle votre rôle de base ensuite vous créez votre groupe sur le panel ygpdb vous créez votre commande de permettra de donner au rôle et ensuite vous faites la commande pour mettre sur votre règlement et ensuite tout sera bon vous écrire votre invitation et voilà sur ce comme d'habitude si vous avez des questions ou des problèmes vous pouvez rejoindre mon serveur discorde je me ferai un plaisir est également une équipe de vous répondre sur ce comme d'habitude vous pouvez également liker et commenter la vidéo ci-dessous et moi je vous dis à une prochaine vidéo c'était SkyNers bye bye